C'est l'une des plus importantes collections d'imagerie populaire au monde. Le musée de l'image de la ville d'Épinal. Ce sont plus de 100 000 images françaises et étrangères conservées et archivées du XVIIe siècle à nos jours. La nouvelle exposition de cet été est consacrée au jardin potager, qualifié aussi de petit monde. On y retrouve toutes les caractéristiques d'un vrai monde, c'est-à-dire l'homme et la femme, les amis et les ennemis. C'est toute une histoire autour de ça. On a ajouté deux autres expositions, une sur la Terre, mais la Terre un peu différemment, c'est-à-dire vue avec un artiste contemporain qui s'appelle Clément Richem. Et puis on a un travail avec une artiste contemporaine, une illustratrice qui s'appelle Julia Boignet, et qui va faire ce qu'on appelle le chemin des images. C'est-à-dire 15 images qui sont dispersées dans la ville sur un chemin entre le musée départemental d'Arrancien et le musée de l'image et qui racontent les expressions potagères. C'est un peu l'ensemble de ces trois expos qui fait un regard sur le potager. Le musée nous fait donc redécouvrir le potager comme étant un lieu de tradition et d'expérimentation où amis et ennemis prennent place et se confrontent au cœur de la représentation. On démarre avec la création du monde, Adam et Ève, qui sont dans un jardin potager puisqu'ils doivent le cultiver et s'en nourrir. Le cri jardinier aussi, qui est aussi un grand moment de la culture religieuse en Europe. Ça, c'est le côté historique. Et ensuite, on a une partie plus qui peuple le jardin. Donc le jardinier, l'enfant jardinier, la jardinière, les rapports hommes-femmes, les légumes qui deviennent d'autres nous-mêmes à travers par exemple les opéras ou le roi carotte de Frenbach. C'est vraiment une espèce de voyage à travers l'idée du jardin potager qui amène des regards très différents et quelquefois humoristiques. Mêlant à la fois plénitude et labeur, le potager est un espace de vie qui nous est révélé sous les regards curieux et amusés des fidèles de ce petit monde. Un jardin potager est le meilleur moyen quand même d'être sûr de ce qu'on mange, de ce qu'on fait. Et puis il y a des nouvelles techniques, il y a de l'innovation dans le jardin potager qui me sont assez intéressantes. Et je crois qu'il faut le regarder avec attention. Venez profiter de cette exposition jusqu'au 5 novembre 2017, 42 bis quai de Donneville à Epinal.